Je voudrais vous dire ce que j'ai dit aujourd'hui sur ce streak de l'univers. On a dit que la politique est postée. le Réal-Askanwé. Pour qu'elles soit très bien, pour qu'elles soit très bien activer. Pour qu'elles soit sonnerie, voir ses Sesformes et ses décorations, et leur cadre de vie. Ils vont appeler tout d'abord, la�une pour qu'elles empêchent de la solidarité nationale. et le pager sur la couverture sanitaire universelle. Il y a aussi un accès universel sur le courant et sur le courant. C'est-à-dire qu'il y a une émergence d'émergence. On a besoin de l'émergence d'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence. L'équité territoriale, c'est de la réunions de l'émergence de l'émergence de l'émergence et de l'émergence et de la réunion des écoles. C'est l'équité territoriale, l'équité sociale. Nous savons qu'il n'y a pas d'argent avec les soldats. Nous devons nous aider à nous aider. C'est l'équité de boursier, l'équité de santé. Nous devons nous aider. Pour que nous devons nous aider, nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider à proposer au ministre de l'Association des maires et des présidents des départements de faire les assises de la décentralisation et de la journée de l'équité. Parce qu'en fait, les deux sont complémentaires. Nous devons nous aider à ce programme de présidents. Mais le contenu de la décentralisation, ce sont ces politiques publiques. Il est logique que Ndeflène, en une même journée, pour évaluer l'exactitude de la territorialité ou de la territorialisation des politiques publiques, évaluer ce qui est fait, les disparités territoriales. Là aussi, il y a un travail à faire, que nous tardons à faire, c'est l'équité territoriale. Non, ce n'est pas l'équité. Je vous parlais des disparités, l'incohérence territoriale. Parce que nous avons des communes qui sont entourées par d'anciennes communautés rurales devenues des communes rurales et qui les étouffent. Parce que ces communes qui sont anciennes, certaines, et les premières datent de 1872. Elles étaient deux. La commune de Gorée et la commune de Saint-Louis du Tchénégal. En 1876, quatre ans après, la commune de Dakar a été créée ainsi que celle de Rufusque. Donc, cent ans après, en 1972, il y a eu l'acte, premier acte, ou l'acte 2 si on veut, mais disons le premier acte, 100 ans après, on a créé les communautés rurales par le président Senghor. En 1972, par la région de Thiesse, on a expérimenté la communauté rurale. En 1996, il y a eu un autre acte par le président Abdou Diou, c'était la régionalisation. On a créé les régions comme entité élective, collectivité territoriale. Et le troisième acte a été en 2013, fait par moi-même, pour donner, redonner à l'ensemble des communes leur pleine dignité, leur plein exercice par la communalisation intégrale, mais aussi la suppression des conseils régionaux et l'élaboration ou l'établissement des conseils départementaux pour une gestion de proximité. C'est ce que je veux dire pour nous, nous vivez aussi, tu ne dirais pas la paix, les cheveux, les cheveux et les cheveux. Mais la voie, elle est tracée, elle est claire, la vision est très claire, et nous sommes sur le chemin. Alors, et je vis à tous les et à tous les deux, à tous les établir sur la machine, ce que nous dirons, nous vivons ensemble. Merci.